Musique de générique 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 Un certain nombre de points de bouclier qui sont additionnés à vos PV en fait Et ce qui fait que ça se superpose à vos points de vie C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le bouclier en blanc Et c'est d'abord lui qui va prendre les dégâts et ensuite vos propres PV Donc il ne compte pas malgré tout dans les calculs de pourcentage PV Donc malgré que vous voyez que justement Tassadar a 3820 PV sur 2823 C'est pas pour rien qu'ils ont mis 2823 parce que le bouclier s'additionne C'est pour ça qu'on parle de PV effectif Parce que c'est justement un certain nombre Enfin ça s'additionne à vos PV principaux Mais les points de bouclier ne sont pas pris en compte comme des points de vie malgré tout dans les calculs C'est à dire que les dégâts classiques vont d'abord rentrer sur le bouclier Et une fois que le bouclier sera détruit ou sera terminé Si jamais c'est un bouclier qui n'est non permanent Et bien ça attaquera vos points de vie à vous Donc les dégâts en pourcentage PV ne sont pas augmentés par exemple En fonction des points de bouclier que vous avez Si par exemple vous avez en l'occurrence 2823 PV Et que vous montez à 3820 comme c'est indiqué sur le compteur Avec un point de bouclier Ça ne va pas pour autant faire en sorte qu'un tueur de géant vous fasse plus mal Non ne vous en faites pas là dessus Le bouclier on verra par la suite Mais ce qui est très important c'est qu'il peut justement bénéficier de l'armure Mais on y viendra après Donc voilà le bouclier c'est tout simplement une barre qui se superpose à celle de vos propres points de vie Et c'est pour ça qu'on appelle que c'est un anti-burst principal Parce que très souvent le bouclier va avoir pour but de faire le rôle de tampon sur vos barres de PV Donc ça s'additionne très très bien avec les points de vie Bien entendu pour la survie de temps Mais principalement souvent sur des assassins Comme Tracer par exemple Alors on va attaquer le deuxième point qui sera un petit peu plus pointu C'est les debuffs Alors comme vous le voyez le debuff c'est cet indicateur là On va le montrer en jeu bien entendu C'est un indicateur j'espère Alors peut-être que d'ici là cette vidéo aura changé Et je l'espère bien entendu J'espère que l'indicateur de debuff aura changé Parce que pour les boucliers c'est plutôt clair Il n'y a pas de problème Vous voyez que le bouclier c'est quasiment 1000 PV Vous le voyez en blanc c'est une barre de PV blanche Donc il n'y a pas de problème Pour les debuffs c'est quelque chose de très très peu lisible Et c'est quelque chose moi que j'espère que ça changera Parce que c'est très très peu lisible Donc il est peut-être Quand vous allez voir cette vidéo Ça aura peut-être changé Mais ne vous en faites pas L'important c'est de présenter les debuffs Et qu'est-ce que ça représente Ensuite on verra Si ça a un petit peu changé tant mieux Si ça n'a pas changé tant pis En tout cas Voilà le debuff Qu'est-ce que c'est un debuff ? C'est tout simplement une réduction de dégâts ennemis C'est pour ça qu'on rentre dans la partie modificateur de dégâts Ça réduit les dégâts ennemis Donc vous voyez des espèces de petites tâches sombres Avec des petites flèches qui descendent Pour dire qu'il y a un debuff Donc le debuff est au maximum Parce que par exemple les boucliers Alors je crois qu'il y a un plafond quand même sur les boucliers Mais globalement c'est très très dur d'atteindre le plafond de bouclier Pour ce qui est des debuffs Il y a un plafond C'est-à-dire que le debuff par exemple Vous allez réduire les dégâts de 25% C'est-à-dire que l'adversaire quand il met une auto-attaque à 100 S'il a 25% de debuff Il n'infligera plus que 75% Enfin que 75% de dégâts sur ses auto-attaques par exemple Du coup Enfin je ne sais plus si Bon c'est pas grave Le calcul mental on s'en fout Mais du coup Vous réduisez tout simplement de 25% ses dégâts A côté de ça A côté de ça Ce qui est très très important C'est que vous avez également Donc un cap Donc le cap c'est tout simplement un plafond Un plafond Que vous ne pouvez pas franchir Donc vous ne pouvez pas réduire les dégâts d'un adversaire En dessous de 75% 75% déjà quand vous débuffez quelqu'un à 75% C'est énorme C'est énorme C'est énorme Donc c'est un malus Qui malgré tout ne peut pas monter plus haut que 75% Donc ça c'est très très important Et le calcul est prioritaire aux dégâts Alors ça on y reviendra après Mais c'est tout simplement que par exemple Les points de bouclier que vous voyez là On va d'abord calculer le débuff Donc c'est à dire que quand quelqu'un met une auto-attaque par exemple Tout simplement un Raynor qui va faire clic droit une auto-attaque Le jeu va calculer En priorité est-ce que Raynor a un débuff Oui, non S'il a un débuff Et bien du coup ça veut dire qu'il va faire moins de dégâts Et ensuite on verra avec l'autre point de l'armure On verra ensuite avec l'armure Que l'armure sera calculée après En priorité d'abord calculer les débuff Et les buffs d'auto-attaque tout simplement Si par exemple Raynor a un buff C'est à dire un bonus d'auto-attaque Par exemple sur ses talents L'exécuteur Et bien il augmente de 30% ses dégâts Ça va être calculé directement S'il y a un débuff en même temps Bon bah voilà Ça va s'additionner, se soustraire etc Mais les débuff et buff sont d'abord calculés prioritairement D'accord ? Donc ça c'est super important Pour justement ce qui va venir après Puisque c'est l'armure Le gros morceau de cette vidéo C'est à dire pour ça que j'ai mis un petit peu plus de place Parce que l'armure Et bien c'est tout simplement encore une fois Des modificateurs de dégâts Donc on a vu les débuff On a vu les débuff Mais on va voir l'armure Qui est un schéma Qui apparaît de plus en plus Il y a beaucoup de personnages maintenant Qui sont dotés d'armure Donc comme vous le voyez L'armure au niveau de l'affichage C'est très important Vous voyez que l'armure il y a un bouclier Un bouclier C'est pas pour rien que j'ai choisi ces icônes là Un bouclier à la droite De la barre de PV Du Tassadar en l'occurrence Donc le Tassadar Ce qui est très important Donc vous voyez 2823 PV etc Sachant qu'il y a l'infobule Quand vous cliquez de clic gauche sur un perso C si jamais c'est désactivé Vous faites C et clic gauche Si jamais vous l'avez désactivé Souvent c'est en haut dans le coin à gauche Si vous ne l'avez pas touché Vous pouvez la remettre un peu où vous voulez En l'occurrence les 15 d'armure là c'est de l'armure générique Donc quand très important il y a 3 types d'armure Il y a 3 types d'armure Alors je vais en parler après de ça Les 3 types d'armure c'est qu'il y a l'armure générique Donc quand on dit juste armure Dans votre tête vous dites armure générique Armure physique Armure magique Je ne sais pas Enfin normalement vous vous rappelez de la première partie de la vidéo Où je vous avais montré les dégâts physiques sont en orange Les dégâts magiques sont en violet Comme vous le voyez il y a armure Donc le logo d'armure en haut Et ensuite il y a marqué également Donc comme c'est de l'armure générique ici Puisque c'est plus 15 marqué en haut Vous voyez que dans la fiche personnage Il y a 15 en violet Et 15 en rouge Ça c'est tout simplement qu'il y a 15 d'armure physique en rouge Et 15 d'armure magique en violet Comme les types de dégâts Donc ça c'est super important puisque Malheureusement à l'heure actuelle J'espère que ça changera aussi dans l'avenir A l'heure actuelle si vous n'avez pas cette infobule sur la personne Vous ne savez pas combien il a d'armure magique ou physique La seule armure d'indiquer à l'écran c'est l'armure générique Donc un Anubara qui appuie sur Z Il est censé gagner 40 d'armure magique C'est pas marqué Donc ça il faut le connaître le jeu J'espère que ça sera changé dans l'avenir A côté de ça donc l'armure En fait l'armure peut être cassée également C'est à dire que l'armure va monter Donc on va en parler dans le texte La réduction de dégâts Donc c'est l'armure C'est tout simplement une addition au PV Le bouclier vous voyez il s'additionne au PV directement En PV effectif C'est à dire que vous avez 2820 PV Un bouclier de 1000 Et bien boum vous montez à 3820 L'armure c'est différent L'armure se calcule après C'est à dire que quand un Raynor par exemple tape Et doit mettre 100 de dégâts Si vous avez 25 d'armure Et bien vous allez prendre que 75 de dégâts Donc c'est une réduction de dégâts quand vous avez de l'armure Le truc c'est que l'armure c'est un barème de 0 à 100 Mais en fait c'est pas de 0 à 100 C'est de moins 25 à 75 Donc comme pour le debuff Il y a un plafond à 75 Mais il y a aussi je dirais un palier minimum Ce qui est moins 25 Vous ne pouvez pas avoir un debuff d'armure plus important que moins 25 d'armure Donc ça c'est super important C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité Une vulnérabilité c'est normalement un personnage à 0 d'armure Une vulnérabilité on le fait passer en négatif à moins 25 Donc ça veut dire qu'il prendra 25% de dégâts supplémentaires Alors que s'il a 25 d'armure il prendra 25% de dégâts en moins tout simplement Donc voilà le palier de 0 à 100 en fait il est de moins 25 à 75 Donc vous ne pouvez pas encaisser 100% des dégâts avec le système d'armure Il y a d'autres systèmes qui peuvent les invulnérabiliter tout ça Mais ça ne fait pas partie du système d'armure Ensuite donc comme je disais les 3 types d'armure générique, physique et magique Et enfin ça c'est super important pour l'explication totale Il sera l'armure est calculée en dernier dans les modificateurs de dégâts Donc en priorité c'est le debuff Ensuite c'est l'armure C'est à dire que vous pouvez en fait C'est deux catégories différentes C'est à dire que vous pouvez mettre un debuff de moins 75% Par exemple les supports, certains supports souvent des offsup d'ailleurs Ont des debuffs Donc par exemple les rayons réducteurs Rayons réducteurs qui va réduire par exemple de 50 ou 75% en fonction des persos Par exemple il réduit de 75% les dégâts de l'ennemi pendant X temps Et bien on va d'abord calculer le moins 75% de dégâts Et ensuite, ensuite on calcule l'armure Donc ça veut dire que si vous mettez un debuff par exemple sur un Genji Qui arrive avec Dragon Blade, vous lui mettez un rayon réducteur Il va infliger 75% de dégâts en moins Si c'est à Sadar par exemple 75% de dégâts en moins sur sa Dragon Blade Et si en plus vous mettez un bouclier sur quelqu'un Il va gagner 15 d'armure Enfin non, c'est... Bon, non, pardon Mais si vous donnez de l'armure, un UTR par exemple va donner de l'armure à quelqu'un En plus du debuff de moins 75% de dégâts Il va encore avoir un malus de dégâts par la suite Donc c'est très important, c'est très important justement l'armure Et en plus de ça, l'armure contrairement à des personnages qui vont avoir 7000 PV Un soigneur, quand il doit soigner un héros Il a un certain montant de soin Par exemple, si son heal soigne de 1000 PV Il ne peut pas remonter le mec complètement C'est pour ça que l'armure est très intéressante aussi Parce que l'armure permet au soigneur de mieux soigner efficacement le mec Il vaut mieux limite que par exemple un Garoche Qui a beaucoup moins de PV, on va dire 3000 par rapport à un Steel Sheep Malgaroche quand il va tomber à 2000 PV Il a de l'armure pour encaisser Et les petits soins des soigneurs vont pouvoir le remonter pendant ce temps C'est ça qui est très intéressant Donc l'armure c'est excellent Bien entendu pour soulager un petit peu le soigneur dans les faits A côté de ça Donc ce qui est très très important avec l'armure C'est que les dégâts en pourcentage PV Donc par exemple les 7 frappes de Karazim L'extrême onction de Maltel Dégâts en pourcentage PV max ou PV minimum Extrême onction c'est les PV minimum Moins il a de PV plus ça fait mal Et les 7 frappes c'est en PV maximum Donc plus il a de PV plus ça fait mal Passe au dessus de l'armure Par contre les debuffs eux vont réduire les dégâts Les dégâts en pourcentage PV Mais par contre l'armure ne réduira pas les dégâts Donc le tueur de géant par exemple passe à travers l'armure Donc les tueurs de géant généralement c'est sur l'auto-attaque Une auto-attaque va avoir ses dégâts réduits Et pas les petits dégâts de bonus De tueurs de géant Eux vont rester tout le temps les mêmes Ça c'est super important bien entendu Donc au niveau de l'armure J'espère que c'est assez clair Sachant que l'armure physique et l'armure magique Malheureusement n'est pas forcément toujours très visible Et ça c'est un énorme problème Pour beaucoup de joueurs forcément Sachant que du coup pour l'armure Un point qui est aussi très important C'est quand vous voyez généralement des changements avec les personnages Certains persos perdent de l'armure mais gagnent en PV Ça dépend On va dire certains personnages vont avoir de l'armure magique Et du coup vont être plus vulnérables aux dégâts physiques Et inversement certains personnages ont de l'armure magique Et vont être plus vulnérables aux dégâts physiques Cassia par exemple a beaucoup d'armure physique Et ce qui fait qu'elle a moins de PV Et du coup elle est plus vulnérable aux dégâts magiques En tout cas pour les boucliers Pour comment se calcule l'armure avec les boucliers Le bouclier est considéré en PV effectif Comme vous le voyez ici 3820 PV Si jamais le Tassadar avait gagné de l'armure en plus du bouclier C'est comme si c'était des PV Donc ça veut dire que le calcul d'armure s'est fait Juste avant que les dégâts soient pris Et du coup il y aura moins de dégâts sur les boucliers Tout simplement Donc oui ça fonctionne L'armure fonctionne bien entendu avec les boucliers Donc voilà je veux pas que la vidéo dure trop longtemps Si jamais vous avez des questions Bien sûr n'hésitez pas à les poser dans les commentaires J'ai essayé de faire un truc vraiment le plus propre possible Avec les explications en images A l'heure actuelle de la visibilité du bouclier De la visibilité du debuff De la visibilité de l'armure et de la vulnérabilité J'espère Sachant qu'il y a bien sûr de la vulnérabilité physique Et de la vulnérabilité magique Quand il y a de la vulnérabilité c'est pareil que l'armure c'est générique Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera ou vous aura aidé Bien entendu il y a d'autres modificateurs de dégâts Enfin d'autres modificateurs par rapport aux soins aussi Par exemple les debuffs de heal Les buffs de soins Là on parle vraiment de debuffs de dégâts Pas de buff de heal Pas de buff de soins etc En tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé N'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis concernant cette vidéo Si vous avez des questions profitez-en N'hésitez pas à liker si elle vous a aidé ou elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si bien entendu vous ne l'avez pas encore fait Sachant qu'il y a plein d'autres vidéos de tutos dans les From Zero to Heroes Je vous invite à tous les regarder si ce n'est pas encore déjà fait Il y a les tables noires, il y a des guides Il y a des matchs pro aussi je vous conseille bien entendu de regarder des compètes Et des vidéos de démo concernant les persos que vous aimez évidemment Donc voilà n'hésitez pas bien entendu à partager aussi autour de vous Et moi je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos A plus dans le Nexus